Bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très très particulière donc dans ma précédente vidéo je vous avais dit que j'avais un projet spécial et donc voilà c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui donc mon projet spécial c'est des axolotes donc qu'est-ce que c'est que ça ? les axolotes en fait ce sont des larves de salamandre si vous voulez mais qui restent à l'état larvaire toute leur vie donc c'est à dire que ça se reproduit sous forme de larve ça grandit sous forme de larve, ça meurt sous forme de larve et très rarement ça peut se métamorphoser en salamandre mais c'est très 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 rare premièrement voici l'aquarium il est vraiment hyper grand il fait tout mon bureau il est installé dans ma chambre et juste ici j'ai une lampe donc l'eau est à environ 20 degrés donc ils sont dans un aquarium de 70 litres à peu près avec une pompe marina aqua clear de sang mes axolotes sont des axolotes leucistiques phosphorescents jaunes donc celui-ci c'est le mien et il s'appelle Christmas et celui-ci c'est celui de mon frère et il s'appelle Soleil au niveau de la déco j'hésite encore à mettre du sable au sol mais je ne pense pas que je vais en mettre j'ai pris un château comme ceci avec deux coquillages et un gros coquillage où ils peuvent se cacher dedans les miens sont encore très petits ils font à peu près 10 cm alors qu'ils sont censés faire à l'âge adulte 20 à 25 cm donc ça vit dans l'eau froide entre 16 et 20 degrés c'est un animal vraiment super particulier en fait si jamais il y a un bout de sa queue qui se coupe il est capable de régénérer sa queue c'est à dire qu'elle repousse toute sa queue donc il existe plusieurs races d'axolotes le sauvage l'albinos ou le leucistique avec les yeux noirs et le gorou bien sûr il y en a d'autres mais je vous ai montré seulement les plus belles donc ça mange des petits verres comme ceci donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je les nourris donc j'ai en fait une cuillère et dedans je mets des petits verres comme ça donc voilà c'est tout pour mes exolotes ne vous inquiétez pas il y aura d'autres informations sur eux maintenant j'ai une petite surprise plutôt imprévue donc dans mon aquarium de chouade il n'y a pas très longtemps j'ai eu une femelle guppy qui est juste ici elle a fait une première portée avec deux bébés de cette taille-ci et je me suis retrouvée avec une deuxième portée de 20 bébés guppy donc voilà cette vidéo est la présentée terminée j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye